Bonjour, je m'appelle André Thor, je suis directeur de recherche à l'INRA et à AgroParisTech, et je suis également responsable des programmes PSDR, c'est-à-dire les programmes pour et sur le développement régional, et j'ai écrit avec Fred Wallet l'ouvrage qui s'intitule « Les enjeux du développement régional et territorial en zone rurale », que voici. La question du développement, c'est une question qui se pose à tous les pays, à toutes les régions, de dire qu'on veut se développer, on veut avoir de nouvelles activités, on veut que les populations soient plus heureuses. Cette question du développement se pose à tout le monde, à notre époque, comme à d'autres époques. Maintenant, pourquoi en zone rurale et qu'est-ce qu'elles ont de différent des autres ? On sait que ces zones rurales, elles ont longtemps été dominantes dans tous les pays, et puis depuis un siècle ou un siècle et demi, en particulier en Europe, dans les pays développés, elles subissent une perte de population, une déprise très importante. Donc ça fait déjà une différence très forte par rapport aux zones urbaines et aux grandes villes en particulier. Et puis en même temps, depuis une vingtaine d'années, il y a un changement dans ces zones rurales, et on voit que, alors qu'elles étaient largement dévolues aux activités agricoles essentiellement, finalement maintenant il y a beaucoup d'autres activités, des activités de services, des loisirs, du tourisme, et qu'elles se développent énormément, et maintenant il y a un retour de population dans les zones rurales, alors il faudra voir quelle population il s'agit. Et puis également, il y a toute la question du périurbain, c'est-à-dire des zones qui sont à l'interface entre la ville et la campagne, et qui nous intéressent particulièrement aussi. Alors, ça c'est la grosse question aujourd'hui. On voit bien que le développement des zones rurales, ça ne peut pas être seulement le développement agricole, et qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'autres choses qui s'y passent. Alors, ça peut être du développement agricole certainement, mais il y a également des questions qui se posent en termes de développement des activités de services, des activités de l'économie sociale et solidaire par exemple, et puis qui se posent également au niveau des dimensions touristiques. Est-ce qu'on va pouvoir finalement développer le tourisme, le loisir dans ces zones rurales ? Donc, tout ce type de questions se posent très très fortement aujourd'hui, et on se pose au niveau européen en particulier, et français. Aujourd'hui, l'Europe a lancé un programme de développement qu'on appelle le smart development, ou le développement intelligent de ces zones, enfin de l'Europe. Est-ce que ça peut aussi s'appliquer aux zones rurales ? Est-ce qu'elles-mêmes vont se développer, ou est-ce qu'on ne les a pas oubliées dans ce développement de l'Europe ? Donc ça, c'est une grosse grosse question, et c'est une question qu'on se pose bien évidemment. Et puis, il faut dire une dernière chose, c'est que dans ces zones rurales, il y a une montée maintenant de la démocratie participative, de la démocratie locale. Les populations veulent participer au développement, les populations veulent jouer leur rôle dans ce développement, dans le développement et dans la gouvernance de ces zones, et ça c'est quelque chose qui est très très important, et dont il faut tenir compte de manière très très forte aujourd'hui. En fait, j'aime bien l'Armatan parce que c'est une maison d'édition qui laisse beaucoup de liberté. Finalement, c'est une maison qui est ouverte à la connaissance, aux différents types de connaissances, et on peut exprimer ses opinions, on n'est pas bridé dans la manière de le faire. Et donc, j'aime bien l'idée que l'on peut porter des éléments dans le débat, des éléments à connaissance, et que finalement, on n'est pas entravé, et en plus, ça se passe dans un environnement qui est très amical et sympathique. Et ça, j'aime bien ce côté décontracté et sympathique qu'il y a chez l'Armatan. J'aime bien l'Armatan. J'aime bien l'Armatan. J'aime bien l'Armatan.